Bonjour à toutes et à tous qui sont là avec nous, je viens d'allumer donc le poste et voilà, je ne voudrais pas rater et faire rater une histoire extraordinaire que j'avais lue quand j'étais très jeune sur le Haria Kadosh. Vous savez qu'aujourd'hui, le 5 Hav, le 5 Hav est né, sûrement qu'il est aussi né, le 5 Hav d'Ariya Kadosh. Ariya Kadosh c'est l'accrochetise d'un homme, d'un nom qui est très très puissant dans la Kabbalah, j'ai nommé Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi. A Sfat, on peut voir, il est à son haut, sa tombe à côté des grands maîtres de la génération du 16e siècle. Rabbi Yusuf Karo, le codificateur Ishaan Arouk, il y a le Al-Kabetz, Rabbi Ishaan Al-Kabetz, c'est celui qui a écrit l'auteur du Piyut Lekhadodi, que le peuple d'Israël, dans toutes les villes, tous les pays, chante. Lekhadodi l'ikradkala. Que ce soit du rite Ashkenaz ou Sfard, vous avez Rabbi Haïm Vital, il y a des grands grands maîtres là-bas, le Al-Sheikh Akadosh, très très grand maître à Sfat, dans le cimetière de Sfat. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes sans aller pédériner ce maître. Alors, vous savez que son œuvre le plus classique, le plus profond, c'est Aït Haïm, l'art de la vie. L'art de la vie, il l'a appelé parce que Rabbi Haïm Vital, son disciple, Rabbi Haïm Vital, qui est d'origine d'Amések, de Damas, est monté en R.S. Israël exprès pour écrire les livres d'Ari Akadosh. Rabbi Haïm Vital, l'Uriah, à la vachalou. Rien que je prononce ce nom-là, j'ai peur. C'est un lion. Il décède dans le mois du, ou le signe zodiacal du lion. Donc, vous comprenez un petit peu ? Oui ? Il y a déjà ? J'arrive pas à le voir sur... Oui, il y a déjà. Je pense que vous m'écoutez, je pense non. J'espère qu'il m'écoute. Faites-moi signe si le micro, on l'entend bien. Je ne sais pas. Je ne vois rien du tout. Est-ce que vous entendez ce que nous disons ici ? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Donc, l'Ari Akadosh, à la vachaloum... Sa perception de la mystique juive était tellement profonde. C'est un des seuls qui a compris ce qu'il a dit Rabbi Shemam Baruchay. Rabbi Shemam Baruchay écrit les œuvres du roi. Et celui qui a démystifié toute la cabale de Rabbi Shemam Baruchay, c'est Rabbi Shemam Baruchay. Et ces écrits ont été avec un grand maître, Rabbi Haïm Vital. Ils ont appelé leur livre Aït Haïm. Le mot Aït, l'arbre de la vie. Où il a tiré ce nom-là ? Aït Haïm, l'arbre de la vie. C'est la première fois. Où la première fois nous trouvons ce nom ? Aït Haïm où ? Ça, c'est dans les psaubes, mais dans la Bible, la Torah. Aït Haïm, bagan. Lorsqu'Adam, Rishon et Hava ont fauté, ils ont goûté de Aït Sadat Atovara, l'arbre de connaissance du bien du mal. L'Éternel a dit, je vais les répudier du Ganaïden de peur qui consomment Aït Haïm. Mais Aït Haïm va akhal, va haï les Olam. S'ils mangent Adam et Hava de l'arbre de la vie, alors ils vivront les Olam à jamais. Donc c'est un arbre dont la mort a oublié. Ça veut dire que celui qui goûte Aït Haïm, l'arbre de la vie, il ne meurt pas. Voilà ce que ça veut dire. Bien qu'Adam, Rishon, n'était puni, et l'Éternel lui a dit, tu vas mourir. Ça, c'est la mort du corps. Mais s'il goûte l'arbre de la vie, alors il vivra à jamais. Donc l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a séparé de ce livre-là. Et pour ne pas qu'il rentre, parce qu'il savait qu'il allait arriver à ça, il a créé Chénéa Kéruvim. Les deux, ici, Kéruvim, ce n'est pas les chérubins, et six, Rachid, explique au nom du Zohar, Mal'akhé Habala. Ce sont des anges de destructeur, de destruction. Il a mis des anges destructeurs devant l'arbre de la vie, et il a mis ce qu'on appelle l'Harev Allah Tamita Perhet. C'est-à-dire l'épée tournoyante. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ce que ça parle ici, de quelque chose de matériel, de physique, où il y a quelque chose de très profond ? Alors il faut savoir qu'est-ce que c'est le Ashaïm d'abord ? C'est quoi l'arbre de la vie ? Alors donc, je répète, le Harizal a enseigné des instructions sur Ma'as et Merkava, c'est-à-dire toute la mystique juive, les dix séphirotes, le trente divin, tous les anges, tous les mazalotes, c'est-à-dire tous les planètes. Il a écrit ça dans le livre Ashaïm, l'art de la vie. Donc c'est très très profond, et c'est vrai que celui qui goûte ce livre eh bien il ne meurt pas, il ne meurt jamais, c'est vrai. Ça n'a pas le problème de mourir du corps, non, mais c'est la mort de l'âme, il ne meurt pas. Si quelqu'un, il étudie la mystique juive dans le livre de Ashaïm, c'est sûr et certain qu'il ne quitte pas ce monde sans avoir fait teshuva. Faire teshuva, c'est oublier la mort. Voilà. La teshuva, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a fauté, il revient à Dieu. Non, la teshuva, ce sont des niveaux à transcender dans l'évolution, les élévations spirituelles. Voilà, ça veut dire teshuva. Comme le mot teshuva, teshuva, eh, il revient au eh, il revient à Dieu. Il revient à Dieu avec les cinq sens. Eh, c'est cinq. Avec les cinq sens, les cinq lumières, les cinq niveaux d'âme. Voilà, voilà, ça veut dire teshuva. Maintenant, le livre de Ishaïm qu'a écrit le Harizal, c'est un arbre où quand tu goûtes le fruit, tu ne veux plus te séparer de lui. Il y avait quatre personnages, Rabbi Akiva, Elisha Ben Avouya, Ben Zoma, Ben Azai, ces quatre sages d'Israël qui ont voulu s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce Ishaïm, cet arbre de la vie. Donc, ils ont eu l'autorisation de rentrer. Ils ont dépassé les deux, comment on appelle, gardiens de cet arbre. Ils se sont infiltrés sans que la caméra des feux et des tournoyants ne le regarde, mais ils ne sont pas sortis intacts. Ils sont restés là-bas. Trois, ils sont morts spirituellement. Et un est sorti intact. C'est qui qui est sorti intact ? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est sorti, il est rentré Béchalom, c'est-à-dire il est rentré dans ce verger de Ishaïm, dans le Gan Aïden. On ne parle pas dans le géographique, géographique. On parle de spirituel. C'est une accession, une transcendance du cerveau intérieur, de la sagesse. Il est rentré et il a capté ce qu'est le Seferat à Ishaïm, l'arbre de la vie. Et il a goûté des fruits sans être électrocuté, sans avoir un problème. Rabbi Akiva, le seul. C'est pour ça que Rabbi Akiva était celui dont Moshe Rabbeinu a dit qu'il était un homme formidable parce qu'il l'a vu dans son âme. D'accord ? Donc tout ça, les autres trois personnages, c'est-à-dire Elisha Ben Avouya, il est revenu de ça et il a fauté. Il a complètement dévoyé. Il est devenu presque athée. Ben Zoma, il a été électrocuté. Ben Azay est devenu fou. Voilà. Ça, c'est un arbre qu'il ne faut pas toucher. Maintenant, le Harizal, il a pris on va dire la mémoire, c'est-à-dire un petit résumé de cet arbre de la vie, Azayim. Et c'est grâce à ça qu'il est arrivé à des niveaux très, 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 très élevés par la qualité de la joie, par la qualité de la simha car il nous faut avoir la simha. Le Harizal, lorsque son disciple a été questionné comment il est arrivé le Rav à ce niveau très, très, très haut, si je veux situer le niveau du Harizal, c'est qu'un jour la femme de Rabbi Yosef Karo, la femme du codificateur qui était d'ailleurs son grand-père, parce que le fils du le fils de Harizal était marié avec la fille de Rabbi Yosef Karo, d'accord ? Codificateur, s'en marié ensemble et un jour la femme de Rabbi Yosef Karo, elle lui demande quel est le niveau de Harizal ? Tout le monde il vient chez lui, tout le monde vient lui demander comment il est arrivé à savoir qu'est-ce qui est marqué sur ton front ? Il peut te dire qui tu es, c'est quel nechama de réincarnation, quelle est la faute que tu as faite ? Et il te donne le tchikoun, il te donne une réparation à faire. C'est-à-dire, c'est un homme où les rois tremblaient devant lui. Quand je dis les rois, les rois des bénisraïs, c'est-à-dire les rois, ce sont les Talmidia Haqamim, les rabbins qui tuent la Torah sont des rois. Rabbi Yosef Karo a répondu à sa femme depuis même la génération des prophètes, des prophètes, jusqu'à Arizal, il n'y a pas eu un homme qui a dévoilé certaines innovations dans la Torah, des secrets énormes comme lui. Ça veut dire Rabbi Shemam al-Hayr a dévoilé des secrets. Et Arizal, il est rentré encore un peu plus profond de ça et il a sorti des secrets de la Torah encore plus grands que ça. Il est mort à 38 ans. C'est Hakam gadol, 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 gadol. Je vais raconter une petite histoire. Une histoire très, très importante parce qu'il y a un verset dans l'Epsom qui dit comme ça. Kol, la voix, ce sont les éclairs et les tonnerres, dans le cosmos, dans la galaxie. Qu'est-ce qu'il veut dire le roi David ? Le roi David quand il parle, ce n'est pas seulement une métaphore, c'est qu'il veut raconter quelque chose de science, une science kabbalistique ou midrachique. Qu'est-ce que c'est que le roi David il nous dit dans un Epsom ? Kol, ra'amkha, baggalgal. Je vais aller de suite le sortir. La voix, ra'amkha, ra'am, ra'amim, ce sont les éclairs, les tonnerres. Baggalgal, dans la galaxie. il veut dire quoi ? Tout le monde sait que quand il y a des tonnerres, il y a une voix très puissante, d'accord ? Le César, il a voulu dire quoi, en fait ? Alors, la Rizal a expliqué kol, ra'amkha, je vais marquer ça, ra'amkha, baggalgal. Il va me sortir le verset de suite, comme ça, je vais l'expliquer. Voilà, c'est dans l'Epsom, 77. Le verset, il dit comme ça, suivez ce petit cours-là. Donc, le Téhilim, il dit, dans le psaume 77, mazal, 77, c'est mazal, c'est très profond, très profond. Kol ra'amkha, baggalgal. Kol, c'est-à-dire, la voix, le bruit, ra'amkha, de tes tonnerres, baggalgal, il est dans le cosmos, hé'iru, berakim, hé'iru, c'est or, en éclairé, berakim, berakim, ce sont les éclairs, tevel, c'est-à-dire, le globe terrestre, tevel, c'est le globe terrestre. Raksa, va tirash, à Ares, Raksa, elle s'est mise en colère, c'est un tremblement de terre, vers tirash, à Ares, et la terre a fait un très grand bruit, quand il y a un tremblement de terre en bas, il y a un bruit énorme, énorme, la terre s'ouvre, dans tous les sens, et surtout, des fois, c'est à des kilomètres, vous voyez, c'est phénoménal, c'est impressionnant, c'est choquant, traumatisant, donc il y a ici, le mot, la terre s'énerve, va tirash, elle s'ouvre, et elle engloutit les gens. Je répète le verset, psaume 77, kol ra'amkha baggalgal, le bruit de tes tonnerres dans le cosmos. Quand il y a un bruit dans le cosmos, le tonnerre, immédiatement, qu'est-ce qui vient après, ou bien même, des fois, avant, les braquines, les éclairs. Des fois, les éclairs, ils envoient le flash, vous voyez, et immédiatement, quelques fractions de secondes, on ne peut pas compter, immédiatement, le tonnerre arrive, c'est-à-dire, il y a une, on annonce, d'accord, on annonce, les éclairs annonce par la dictée de Dieu que bientôt et rapidement, il y a des tonnerres qui arrivent. Ce sont des messages énormes que Dieu, il envoie dans le monde. Et iru berakim tevel, ce moment-là, il y a un bruit énorme et un éclairage sur le globe terrestre, et des fois, raksa, roguin, c'est la colère. Il y a une colère qui arrive parce que le tonnerre annonce une colère, et la terre fait un bruit énorme, elle sauve et il y a un engloutissement des êtres qui vivent. Voilà ce que dit le roi Solomon. Mais en fait, le tremblement de terre, on le sait, ce phénomène, on le connaît, qu'est-ce qu'il a à voir ici, le roi David, quel enseignement d'abord juste, vrai, et en même temps, comment il peut nous servir de vie ? Si vous regardez les initiales, d'accord, les initiales de ce verset, col, qu'est-ce que tu dis col, c'est kuf, kuf, ra'amcha, rech, bagalgal, bet, et irou, hé, qu'est-ce que j'ai lu là ? Kuf, rech, bet, hé. Quel nom on peut créer avec ces quatre lettres ? Rivka. Rech, bet, kuf, hé. Oui, Rivka. C'est qui Rivka ? Notre matriarche. La femme, l'épouse de Isaac. Isaac. Sa femme de Isaac, elle s'appelle Rivka. Et le nom de Rivka, il est sorti dans ce texte-là. Et pourquoi il est sorti dans ce texte, le nom de Rivka ? Parce que il veut nous enseigner l'histoire du Gilgul, c'est-à-dire la réincarnation. Rivka, elle était mariée. Combien d'années elle n'a pas eu d'enfant ? Vingt années. Vingt ans, elle n'a pas eu d'enfant. Oui ? Elle n'a pas eu d'enfant pendant vingt ans. Je crois que Isaac, il a été âgé de soixante ans. Il est marié à quarante ans. Et pendant vingt ans, il était séril. Maintenant, il y a une question sur ces deux personnages. Tu es un vrai tzadik. Tu es un vrai juste, un vrai pieux. Oui. Et elle, une femme extraordinaire, une jeune fille qui a servi Eliezer, le disciple d'Abraham, qui est le marieur, qui est venu chercher Rivka. Et il lui a dit « Tu m'en donneras à boire. » Il a fait un test, etc. Et elle lui répond « Je te donnerai à toi et à tes chameaux. » Et elle a couru des dizaines de fois pour remplir la bosse du chameau. Parce qu'il en boit des litres et des litres. Cette salle des quêtes de Hesen, c'est une donatrice énorme. Comment ça se fait que l'Éternel, on va dire entre guillemets, les a privés d'avoir un enfant. Et de là, la réponse, elle est gal-gal. C'est quoi gal-gal ? Réincarnation. C'est la clé qui ferme tous les questionnements que nous avons des fois. Si tu veux vivre avec joie, fais confiance à Hachem. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. quelle est ton âme ? Comment elle s'appelle ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Qu'est-ce que tu as fait dans une vie en Tessalon ? Alors, alors, le roi David est venu nous raconter quelque chose de magnifique. Je répète le verset, vous allez voir, c'est beau. Kol Rahmcha. Lorsque l'Éternel, il envoie les tonnerres. Il fait un bruit. Bah gal-gal. Il veut te dire, sache que ce bruit, il veut te raconter quelque chose. C'est un message, un langage des tonnerres. C'est un langage de Dieu. Il faut que tu saches que dans ta vie, tu n'as pas des fois des éclairages. Oui ? Tu as seulement des bruits, tu as seulement des questions, des objections, tu as toujours des apitoiements. Ce sont des tonnerres négatives, obscures. Il faut que tu saches que ces tonnerres, c'est bas gal-gal. Parce que tu vis la roue de l'âme. Gal-gal, c'est Gilgul. Gal-gal, c'est le cosmos, c'est vrai, mais c'est aussi la galaxie de l'âme. La roue de l'âme. Sache que la roue a des rayons. Plusieurs rayons, des fois une quarantaine, une soixantaine. Chaque roue a le nombre de rayons que tu possèdes dans ta vie. Le capital-vie que tu vas avoir. Regarde la roue. Combien d'années que forment les rayons dans cette roue, ça sera le nombre de tes années. Donc, chacun, il a une âme qui est en forme de roue avec des rayons. Oui ? Maintenant, tu as des questions. Pourquoi ce rayon ne brille pas ? Pourquoi cette année 1900x ? Pourquoi cette année 2201 ? Pourquoi il ne brille pas ? Pourquoi il ne rayonne pas ? Sache bagal-gal. De la même façon que l'éclair qui vient après le tonnerre annonce dans le cosmos, dans la galaxie, mais qu'est-ce qu'il annonce ? Heiru Berakim. Puis après, les éclairs vont éclairer, c'est pour ça qu'on les appelle les éclairs comme les éclairs. Les éclairs t'éveillent la terre. T'éveillent, c'est toi. C'est l'être humain. Raksa vatirashares. Alors, la terre tremble, ça veut dire quoi ? Le corps ne comprend pas pourquoi il est dans cette situation. Et des fois, c'est des tremblements de terre. Alors, si tu veux calmer cela, sois comme Rivka. Rivka. Rivka, c'est une femme pieuse, Itzhak, c'est un homme très pieux puisqu'il a donné son coup pour le sacrifice à Dieu. Ça veut dire tellement il a aimé Dieu, il nous apprend quelque chose de magnifique. D'un côté, un homme qui donne le sacrifice de sa vie à Dieu. D'un autre côté, une femme qui donne ses services de hesed en puisant de l'eau et donner, et donner, et donner, et donner. et quand même, nous n'avons pas vu une seule fois dans la Torah qu'ils ont rouspété. Ils n'ont jamais rouspété. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient le secret de la vie. La réincarnation. Voilà une histoire que je vais vous raconter. Ça, c'est en préface que je voulais vous faire ce commentaire fait maison. mais je voulais vous raconter une histoire de Arizal. Je vais la raccourcir et raconter la quintessence de cette histoire qui est fabuleuse. J'avais vu cela peut-être quand j'avais 17 ans puis je l'ai oublié. Je ne sais pas si je l'ai ramené dans un de mes cours, dans mes écrits sûrement, mais pas dans mes cours. Je ne pense pas qu'il y avait au temps de Arizal en dehors des restes israels en Pologne, là-bas dans la Pologne. Il y avait une guerre. Les ennemis sont rentrés dans cette ville. Ils ont saccagé tout le monde et les parents de Ephraim qui s'appelaient Ephraim l'ont caché dans un endroit très secret et après ils lui ont dit écoute, voilà, son père était un rave. Il a dit écoute, Ephraim, tu es jeune, je n'ai pas eu le temps de t'enseigner la Torah. Donc, tu es vraiment ignorant dans la Torah. Je n'ai pas eu le temps. J'étais très, très occupé à beaucoup de choses, à amener la Parnassa, à tous tes frais, etc. Maintenant, il faut que tu saches. Je vais te cacher là. Ton père et ta mère, tu ne vas plus les voir parce que j'ai vu dans le rêve que, fini. OK ? Maintenant, quand tu quittes, un jour, tu quitteras de cette cachette-là, cachette, tu iras en Éras Israël. Oui ? Tu vas aller à Tzfat. Tu vas aller dans la ville de Tzfat. Là-bas, il y a un très grand homme qui s'appelle Arizal. et lui, il a une grande mission à dévoiler à ton sujet. Ça, il lui a dit. Éfraim, il entend des choses mystérieuses, il ne comprend pas. Alors, il dit à son père, d'accord. Il dit, tiens, tiens bon. Et la fille, quand tu atteindras l'âge du mariage, la première fille qui te demandera au mariage, tu la prends. Voilà. Bon, finalement, les guerriers, les ennemis sont rentrés dans la ville, ils ont tout saccagé, ils ont tué le père et la mère, tout. Les frères, il est resté que Éfraim. Éfraim, maintenant, on va avancer l'histoire, il prend un bateau, jusqu'à ce qu'il arrive, on est resté à Israël. Mais il a passé quatre mois d'enfer. Mais en même temps, il se questionnait, il se posait des étonnements. Il dit, pourquoi Dieu me met dans cette situation ? Et en même temps, il se forme. En même temps, il voit des tremblements de terre, il lui arrive des choses, il ne mange pas des fois deux, trois jours. Mais comme il dit, mon père, il m'a dit quelque chose. Je vais aller jusqu'au bout. Et puis, Éfraim arrive en Eres Israël. Et puis, il prend la route pour aller à Tzfat. Il arrive à Tzfat. Il arrive très, très tard dans la nuit. Il frappe à la porte d'une porte d'une maison dont la chambre était allumée. Il y a une personne qui lui ouvre. Qui est cette personne ? Une femme. Une femme lui ouvre, elle dit, oui, qui tu es ? Il lui dit, je m'appelle Éfraim, voilà ce que je sais. Elle lui dit, rentre. Elle le fait entrer. Elle lui donne à manger. Elle lui dit, tu as vu dormir ? Il dit non. Elle lui donne son petit lit, etc. Il avait 16 ans. C'est pas. Et puis, le lendemain, lorsque le rave, il s'appelle Rabbi Avraham, son mari, se lève, il voit un lit posé dans la chambre à salle à manger. Et il dit, mais qui est ce garçon ? Sa femme lui dit, voilà, il s'appelle Éfraim, je ne sais pas, il nous racontera l'histoire, c'est sûr et certain. Et puis, Éfraim, le lendemain, il se lève, Rabbi Avraham, il le prend en main, il lui dit, qui tu es ? Il lui raconte toute l'histoire. Il lui dit, mon père, il m'a dit de venir ici, dans cette ville, je dois voir le Harizal. Rabbi Avraham n'était pas le disciple de Harizal. Rabbi Avraham était le disciple du rave d'Harizal. Rabbi Moshe Cordovero. Ramak, le Ramak, c'est un grand, grand Hacham. Et le Harizal n'étudie pas chez lui, parce que le Harizal n'a pas besoin, le soleil, le Harry, n'a pas besoin d'autre soleil, il est le soleil. D'accord ? Puisqu'il est né dans le mois de Havre, dans le 6e Zodiacal, et le lion, et le lion, c'est un patron de lui-même. On a déjà expliqué dans le mazal du lion. Maintenant, c'est pour ça qu'il s'appelle Harry. Le lion, le fort lion, le roi lion. Maintenant, Rabbi Avraham, après la mort du Ramak, il n'a pas voulu aller étudier chez le Harizal. Il a dit, pour lui, c'est un grand Amit Raham, c'est un grand érudit, il a dit, la vision de Rabbi Moshe Cordovero est différente de celle du Harizal. Il y a le système Cordovero et le système lorianique qui est du Harizal. C'est vrai qu'il y a une petite différence entre eux, mais moi, je dis toujours qu'on peut réconcilier la Kabbalah de Rabbi Moshe Cordovero. J'ai des réponses et questions sur certains livres. Et bon, on ne va pas rentrer, ce n'est pas l'objet du cours. Maintenant, il y a Rabbi Avraham, il se pose la question, pourquoi l'éternel est-il envoyé ce garçon ? Puis, le lendemain, il le prend, il lui dit, est-ce que tu sais lire ? Il dit non, mon père n'a pas eu le temps de m'enseigner. Il dit, qu'est-ce que tu sais faire ? Il lui dit, je ne sais pas lire. Tu connais l'alphabet ? Il lui a dit non. Il est étonné. Bon, et puis, il, il s'en, le Rabbi Avraham, il l'amène à la yeshiva, parce qu'il avait une très très grande yeshiva, c'est-à-dire institution de Torah, beaucoup d'élèves, c'était un rave qui était possède à la chote, c'est-à-dire un rave décisionnaire à la rique. Il connaissait de la Kabbalah, mais pas tellement profond. Et, il a amené Ephraim dans la yeshiva, il a dit à un élève, tu le prends, s'il te plaît, tu lui enseignes. Tu lui enseignes, Alev, Bel, Kimel, l'alphabet, et puis tu avances avec lui petit à petit, jusqu'à ce que tu l'instruis, comme ça il devient quelqu'un. C'est un orphelin. Il a perdu son père, sa mère, comme a dit le roi David dans le psaume 27, qui avive et imi azavouni vadanaï asféli. Le roi David, il dit, car mon père et ma mère m'ont abandonné et l'éternel m'a recueilli. Il dit, l'éternel nous a envoyé un orphelin parce que l'éternel, il est avi, il est au mim, vedayan almanot. C'est-à-dire, il est le père des orphelins et il est le juge des veuves. Nous avons une mitzvah très importante, grandiose. on s'occupe de ce garçon. Surtout, pas seulement de lui donner à manger pour son corps, mais remplir son âme. Elle a besoin d'une nourriture. Et puis l'élève, il le prend, Aleph Bet Gimel, Dalet Hevav Zayin, il lui apprend la journée. Le lendemain, il lui dit, répète Aleph Bet Gimel, l'alphabet, voilà. Il avait un trou de mémoire. Ré. Mais j'étais appris hier, Aleph Bet Gimel. Oui, mais j'ai oublié. Et l'élève, il vient chez le rave, il lui dit, voilà, il a tout oublié. Ce n'est pas grave. Continue. Apprends-lui. Il lui apprend. Ça a duré comme ça trois mois. Il n'a rien appris. Nul, 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 Toute la Torah qu'il enseigne, rien. Il l'oublie. La journée, il la répète. Le lendemain, il l'oublie. Et là, Abraham, il s'étonne. Il dit, mais qui est ce garçon-là ? C'est sûr et certain, c'est une échama particulière. Mais pourquoi il oublie ? Une personne de la rue, n'importe quel enfant de cinq ans, tu lui apprends, il mémorise. Lui, aucune sécurité, aucune conservation, de rien. Il doit y avoir quelque chose de particulier. Bon. Et puis le rave, il dit, bon, trois mois, quatre mois, je ne peux plus m'occuper de lui. Alors, il a dit, bon, l'étude, il ne pourra pas, je vais lui demander quelque chose. Il lui dit, est-ce que tu veux être le balayeur de la écheve ? Voilà. Quand il finit l'étude, tu viens, tu ramasses les verres, tu balayes, tu rentres, il va être à Midrash, la salle d'études propre. Nickel. Il va dire, pas de problème. Il y a aucun souci. Je vais le faire. Et l'enfant, Ephraim, il grandit, il grandit, il grandit dans cette yeshiva, il écoute les rabbins, il me parlait, mais elle ne lui comprend rien. Il grandit jusqu'à 20 ans. Maintenant, la femme qu'il avait reçue, elle était très, très malade. Des trous. C'est-à-dire, il est arrivé à 16 ans. Dans 5, 4 années, depuis qu'il est arrivé, la femme est tombée malade. Rabbi Abraham ne se doutait de rien. Puis, cette femme-là, on l'appelle au rave, un sain-manteur qui était dans la yeshiva, on l'appelle, on l'est dit, c'est votre dame est décédée. Et Rabbi Abraham avait une peine énorme. Énorme, 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 énorme. Puis, au courant de l'année de la mort de sa femme, il y a eu Atsa'at Shidduchim. Ce couple, Abraham et sa femme, avaient une fille dans la maison. Une fille qui avait l'âge de 18 ans. Elle est arrivée en âge de mariage. Et le rave, il s'est dit, il s'est permis, même dans l'année de la mort de sa femme, il s'est permis de lui trouver un Shidduch, de lui trouver un mari, quelqu'un qui étudie la Torah, comme lui, comme ça, comme il était lui. Et puis, ils ont fait la première Begija, c'est-à-dire la première rencontre avec le premier élève. Admettant qu'on est le mardi, demain, il lui dit son père, tu vas rencontrer un garçon magnifique, des qualités humaines, un bon caractère, gentil, généreux et érudit. Un grand scientifique en Torah. Alors, il lui a dit d'accord. Le mardi soir, la maman qui est décédée, elle lui vient dans le rêve à la fille. Elle lui dit Léa, Léa, il s'appelle Léa, 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 demain, quand tu vas aller au Shidduch, tu vas aller à la rencontre, ne prends pas le garçon. Alors, dans le rêve, elle lui dit, mais je prends, alors il faut que je me marie. Non, tu vas prendre Ephraim. Tu vas te marier avec Ephraim. Il s'est levé le matin avec un cauchemar. Ephraim, il vient d'arriver. Ephraim ne sait pas lire. Ephraim n'a aucune connaissance en Torah. C'est le balayeur de la Échiba. Qu'est-ce que je vais faire avec Ephraim ? Elle, c'est une stature, c'est une fille très intelligente. Elle disait, moi je veux me marier avec un tamil hacham. Et puis, elle est choquée. Son père, Abiy Avraim, il arrive, il lui dit, ma fille, tu es partie en Shidur ? Elle dit, oui, j'étais là-bas. Elle rencontre le garçon et puis il lui dit, alors qu'est-ce que tu penses ? Il dit, ouais, c'est un garçon très 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 bien. Alors, on fait le mariage ? Alors, elle lui dit, non, mais je ne le veux pas. Ma fille, tu ne veux pas ? Je t'ai choisi le meilleur élève de la Échiba. Tu ne veux pas ? Mais c'est drôle. Et là, il perd la pédale. Vous imaginez un père qui cherche un diamant et il le trouve comme un élève qu'il a dans l'école, instruit avec un... Il sait que sa fille va être dans le bonheur absolu. Elle refuse. C'est un deuil pour lui. Encore plus grand dans l'année où il est en deuil. Donc, il y a un multiple deuil. Un matériel et un spirituel. Le deuil d'une femme, c'est aussi spirituel. Celui qui perd sa femme, c'est comme s'il a... Il a assisté à la destruction du temple. Parce que la chéhina, elle est partie. Elle a quitté ce monde. La femme, c'est la chéhina. Il dit, mais je ne veux pas... Je veux avoir ma fille qui devient le remplacement de ma femme. Et il ne peut le faire. Elle ne peut le faire qu'avec ce garçon. Elle lui dit non. Bon. Qu'est-ce qu'il a ? Je ne l'ai pas trouvé ouvert. Elle lui trouve des prétextes. Passe 4-5 mois. Il lui dit, maintenant, écoute, ça va. Je vais te présenter quelqu'un d'autre. Il lui est égal, mais il est très ouvert. Il est très bien, tu vas voir. Libre. Il n'est pas rigide. Il n'est pas rigoureux. Elle lui dit, d'accord. Et donc, il fixe le rendez-vous lundi et dimanche soir, dans le rêve, sa femme, sa maman, elle vient dire, Léa, Léa, je sais que demain, tu vas aller rencontrer tel et tel garçon. Non, non, tu ne le prends pas. Ephraim, c'est ton mazal. Ephraim, c'est ton mazal. C'est des coups de tonnerre pour elle. C'est des coups de tonnerre. Comment elle va ? Quel est l'éclairage qui va venir après le tonnerre ? Elle fait un éclairage. Très bien. Mais cette scène-là, elle s'est répétée six, sept fois. Jusqu'à ce que son père, il lui dit, maintenant, tu vas raconter la vérité de suite. Quoi ? Et la petite Léa, enfin, elle dit, voilà, maman, chaque fois que je voulais présenter le garçon, me présenter à ce garçon, maman, elle arrive dans le rêve, elle me dit ça. Et en fait, Rabbi Abraham était aussi au courant. Parce qu'en même temps que Léa, elle rêvait, Abraham aussi rêvait. Le père, la maman, Léa, elle venait, et en même temps, chez le père Abraham, et en même temps, chez la fille. Waouh ! Quelle maman extraordinaire ! Elle a dû rentrer dans le Gan Eden, tellement haut, qu'on lui a dévoilé la roue de l'âme, du garçon, avec une âme spéciale, pas avec des rayons, rayonnement. Il n'éclaire pas, au contraire, il amène ici des tonnerres, des tremblements de terre pour le père, pour la fille. Mais c'est sûr et certain que c'est Bagalgal, qui a une histoire de Gilgoul ici. Mais Rabbi Abraham n'était pas dans le concept du Gilgoul. Donc il n'a pas tellement cru. S'il avait étudié chez le Harizal, le Harizal a enseigné justement la réincarnation, puisqu'il a écrit les portiques Shahara Gilgoulim de la réincarnation. C'est vrai ? Non, tu ne connais pas le livre. Oui ? Et là-bas, dans tous les chapitres, il a expliqué, c'est profond, c'est très profond, des milliards et des milliards de niveaux d'étincelles que nous sommes. Des fois, une étincelle qui s'accorde avec telle et telle femme, avec tel et tel garçon, qui peuvent se connecter. Mais il y a des vétos, parce qu'il est bon. Et des fois, c'est incroyable. Il y a des femmes qui se marient, elles sont mariées, elles ont des enfants et encore, elles ont l'envie d'être avec leur ex. Et on ne comprend rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, elle était avec son ex, c'était bien. Chomère Shabbat, Chomère Negia, tout, 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 tout. Mais il y a un véto qui s'est mis entre eux et ce véto qui s'est mis entre eux, en attendant, il a pris ce Nitsuts, cette étincelle, cette âme, avec ce rayonnement, elle a eu des enfants. Et encore, elle a envie, elle est là. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi ? L'histoire, diffusion, des étincelles, âmes, avec leur rayonnement et leur éclairage, dépend de qui le coule, de la réincarnation. Alors, c'est pourquoi il faut toujours être sa mère, il faut être toujours content et dire, je sais que toi, tu diriges tout, comme le tonnerre et les éclairs. Tu fais des bruits, mais tu éclairs. Je sais que j'ai, c'est un tremblement de terre, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, mais je sais que je te fais confiance. Très bien. Maintenant, Rabi Avram, il dit, bien, très bien. Se marier avec Ephraim, ce n'est pas possible pour moi. Mais je vais faire l'effort parce que je vois que le rêve de maman s'est répété quatre, cinq fois. Il y a quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis, il dit, mon maître n'est plus là, je vais aller voir le Harizal. Et puis, il prend courage, il vient voir le Harizal et le Harizal, il lui dit, tu veux me tester ? Il lui dit, tu veux me tester pour le mariage de Ephraim ? Et l'autre, il devient fou. Et il lui dit, Harizal, à Rabi Avram, tu n'es pas venu étudier chez moi, je comprends, mais tu avais une question une fois sur mon livre, non ? Parce que tu as étudié mes livres et tu avais une grosse question et que ça ne marche pas avec mon rave dans la lignée des choses, le fil conducteur mystique Cour de Véro avec le système lourianique, ça ne marche pas. C'est vrai ? Tu avais une question, c'est pour ça que tu t'es détaché un peu de mon étude. Il lui a dit oui. Il lui a dit, écoute-moi bien, tu vas prendre, tu vas aller dans ma bibliothèque, tu vois la bibliothèque là-bas, prends le livre qui est marron et tu me la mènes là. Et l'autre, il le regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu as m'amènes là ? C'est à qui ce livre, il lui dit. Il lui a dit, c'est le livre de Rabbi Mouchi Cour de Véro. Ouvre la page 15. Il ouvre la page 15. Ta question que tu as posée, elle est là ? La question que tu as posée sur moi, elle est là ? Et l'autre, il est fou. Il lui dit oui. Il lui dit, je vais te la ranger, voilà. De quoi il parle ? Il dit, il parle du Gilgoul. Il lui dit, alors je vais te le régler maintenant. Tu me viens pour Ephraim. Alors assieds-toi. Il lui a dit, tu vas le prendre. Prends Ephraim. Prends le mariage. Il lui dit, mais je ne comprends pas. Il n'a pas d'études, il n'a rien. Des fois, il y a des parents très érudits que leurs enfants que leurs enfants ne sont pas tellement intelligents dans la Torah. Ils s'offusquent. Ils deviennent en deuil. Quel malheur. Quelle incompréhension. Ils sont énormes. Les autres, ils sont grands dans la Torah. Et les tiens, ils sont nuls. Ils ne sont rien. Pourquoi c'est l'homme qui choisit d'être le plus intelligent, le plus érudit ? C'est lui qui le fait. Il a des rayonnements comme les éclairs et les tonnerres dans le Galgal, dans le Gilgoul, à faire avec chacun. Ne t'énerve pas. Ne sois pas, entre guillemets, jaloux des autres. Ne t'énerve pas. Ne tombe pas en deuil. S'ils avaient compris cette leçon-là, explique le Arzal, Arbi Abraham, ils auraient souri toute la vie. Ils auraient souri. Parce qu'il y a un père dans le ciel qui ne commet jamais d'un père. Fais-lui confiance. Et le Arzal, il connaissait tellement l'histoire de la Guille de Goulim que la joie de la Torah, la joie de la mitzvah, dans la tfilah, dans les mitzvot, le Arzal, vous savez ce qu'il a dit le Arzal ? Puisque c'est aujourd'hui ça, Iloula. Alors on parle de lui, ses lèvres de l'âme chuchotent dans ma cercueil. Il a dit, un homme, même si la Torah, elle n'a pas dicté la valeur l'estimation des récompenses pour celui qui pratique une mitzvah. Il n'y a pas de récompense pour celui qui pratique une mitzvah. Il y a beaucoup de raisons pourquoi. La Torah, elle n'a pas dit. Elle ne donne pas la récompense dans ce monde, elle la donne dans le monde de l'âme. parce que la mitzvah, la Torah, c'est une âme. On ne peut pas payer une âme par un corps, par un matériel. On ne peut pas. C'est comme, il a dit le Havad Haïm, comme quelqu'un qui rentre acheter des bonbons à son fils, il lui fait un chèque de 100 000 euros. Il vous rappelle pour un chewing-gum. C'est possible ça ? Il lui donne gratuit, il lui dit, tiens, rien que le temps que je... D'abord, je n'ai pas les billets pour te payer, pour te rembourser. Rien que le temps, je peux écrire un livre. Hachem, il dit, qu'est-ce que tu veux ? Tu as fait les mitzvahs, pourquoi Dieu ne m'a pas donné ? Qu'est-ce qu'il va te donner ? Il va te donner des bonbons ? Il va te donner des lumières, milliards des lumières. Ce n'est pas beau pour ton âme ? Tu apprécieras un jour ça. Tu apprécieras un jour la lumière de sainteté qui se dégage de chaque mitzvah, du shabbat. Et le Harizal, il a ajouté quelque chose. Que si tu fais la mitzvah de Téphiline, tu fais la mitzvah de la préparation de shabbat pour les dames, l'allumage de la bougie avec simcha, avec joie, te donnent la richesse, l'abondance matérielle dans ce monde. Harizal. Parce que tu as compris que tout vient de Dieu. C'est toi qui attire le champ quantique des rayonnements d'énergie sur toi. Il est là. Il va le chercher. Et le détonateur, ou bien la télécommande, elle s'appelle simha, joie. Mais pour avoir la simha, il faut oublier tout le reste, toutes tes piqûres, toutes tes épines, tous les joncs qui viennent. Ce sont les épreuves. oublies, ils te font pas mal. C'est ça, Harizal. Bon, Harizal lui dit, il faut que tu le prends. Et Abirabahami, il a pris. Ils se sont mariés, il lui a fait la ketoba, il lui a donné une ketoba très très grande. Il lui a donné à l'époque 50 000 roubles. Très 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 gère. Bon, il s'est marié avec elle, avec Léa. Il s'entendait très très bien. Et voilà, Léa, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte quelques années. C'était difficile pour elle de tomber enceinte, mais elle tombe enceinte. Et puis, l'accouchement se passe très très mal. Très 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 mal. Léa, elle s'ouvre. Le bébé, il s'est retourné. Et elle s'ouvre. Comme qui ? Comme Rivka. C'est marqué dans la Torah que les enfants se bousculèrent dans son sein, dans sa matrice. Elle avait mal. D'ailleurs, Rivka, elle a dit, mais pourquoi je suis là ? Je n'ai pas besoin d'enfants. Alors qu'on va me donner encore dix. Elle avait deux. C'est-à-dire qu'elle devait accoucher les douches et bâtiment. Elle a dit, je ne veux pas, je ne veux plus. C'est une souffrance atroce. D'ailleurs, c'est le premier accouchement dans la Torah où on parle de péridural. Tu le sais ça ? Bon, ce n'est pas l'objet du cours. Et donc, elle souffrait. Elle souffre, elle crie. On l'amène à l'hôpital, vite à la clinique, on essaie de faire quelque chose. Et puis, Rabbi Abraham, il va à la yeshiva, il dit à tous ses élèves, tous les khachamim, tous les sages, il commence à prier. Une heure après, on lui annonce que le bébé et les ha sont morts. Léa et son bébé sont décédés sur la table d'accouchement. Et là, Abraham, il ne se contient plus. Il dit à Shem, tu fais des tonnerres, mais des tonnerres aussi dures, des tremblements de terre aussi difficiles que la terre, elle s'est ouverte et elle l'a avalée. Il avait une question. Une ! Qui est ce Ephraim ? Depuis qu'il est venu, ici dans ma maison, je n'ai que des tsarotes. C'est un ignorant, c'est un garçon qui est bon, c'est un gentil garçon, mais ce n'est pas ma cam, comme on dit. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, je suis traumatisé. Sa femme, elle a quitté ce monde. J'ai marié ma fille, qui était un luminaire avec un garçon illettré. Mais qu'est-ce que tu veux, Dieu ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Il finit le deuil de sa fille, Abiy Abraham. Il finit le deuil, il s'ouvre, il s'ouvre, mais il a une grosse question et une vengeance dans son cœur. maintenant, il doit payer 50 000 roubles à Ephraim. Eh oui, parce qu'il lui avait fait une nidounia. À l'époque, c'est les beaux-parents qui donnaient au Hatan des fortunes pour qu'il puisse étudier, nourrir sa fille, etc. il a une question, il a dit, je ne lui donnerai pas l'argent. À cause de lui, sa femme, elle est partie, sa fille, elle est partie, sans peut-être, peut-être le bébé, c'était la maman qui est revenue en réincarnation, je ne sais pas quoi, quoi te dire. Il est venu chez Ephraim et il lui a dit, dégage de la maison. Il était énervé. Battons. Ephraim, il a grandi. Ephraim, il a compris. Et c'est maintenant qu'il comprend ce que son père lui a dit. Et il lui a dit, non. Qui nous a fait le mariage ? C'est le Harizal ? Nous retournons chez lui. J'aurais bien, Abraham était ébahis. On retourne chez lui. Et on retourne avant de chez lui, Harizal, il leur a dit, assieds-vous, assieds-vous. Il a tout entendu, assieds-vous. Rabbi Abraham, il lui dit, brave, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici. Alors, Harizal, il lui dit comme ça. Il y a 250 années, dans une ville, il y avait un couple, ce couple se disputait tout le temps. Se disputait tout le temps. Et toujours, quand ils allaient voir le Rav, le Rav donnait toujours raison à la femme. Et jamais au mari. Jamais. toujours, il donnait raison à cette femme-là. Un jour, elle est tombée enceinte. Et quand elle était enceinte, elle voulait faire une crasserie à son mari. C'est quoi ? C'est que elle s'est mise à danser très fort, à sauter en l'air jusqu'à ce qu'elle a perdu l'enfant. Elle a fait une fausse. C'est-à-dire un avortement. Le bébé, il avait six mois déjà. Elle a fait un avortement. Et elle a dit au Rav, c'est lui qui m'a provoqué ça. Ils sont allés voir le Dayan. Et lui, il lui explique au Rav, c'est pas vrai. Je lui ai rien fait ça. Je lui ai jamais fait ça. C'est elle qui s'est mis en colère. Je lui ai dit un petit mot, mais c'est pas pour ça qu'elle devient comme le tonnerre. C'est pas pour ça qu'elle ouvre sa matrice et elle fait tomber le bébé. Répétez le passou que je vous ai dit tout à l'heure. Le roi David dans le psaume 77. 77 mazal avec qui tu tombes. Le bruit des tonnerres, l'éclairage sur la terre, la terre qui se met en colère, qui ouvre et qui fait plonger les êtres. tout ça, c'est bagalgal, baguilgoul. Et puis, le ravi lui dit c'est à cause de toi. Maintenant, tu vas lui payer la ketouba. Vous allez divorcer et tu vas lui payer la ketouba. Et le bébé qui est mort, c'est à cause de toi. Comme ça, le ravi lui a dit. Et le pauvre, le mari, il a dit je n'ai pas fait autant. Il y a toujours des disputes ici et là. Mais autant qu'elle s'est mise en colère. qu'elle a avorté comme ça. Le premier enfant que j'ai avec elle. Maintenant, tu lui payes et il lui donne 50 000 roubles. Il lui pose un acte au bas ce qu'il lui avait promis à sa femme. Et ils ont divorcé. Alors, il lui a dit à Abbé Abraham, Abbé Abraham, écoute, ouvre bien tes yeux. Le Dayan, il a fauté. Le Dayan n'avait pas raison. Il a très mal jugé la chose. Le mari n'était pas fautif. Donc, déjà, il a perdu un bébé. Il a perdu sa femme. Et il a perdu 50 000 roubles. Tu as vu, ce Dayan n'avait pas raison. Tu es d'accord, Abbé Abraham ? Il lui a dit vraiment, moi je suis, il dit Abbé Abraham ou Arizal, mais moi je suis quelqu'un qui connaît la halakha. Mais vraiment, ce Dayan n'avait pas raison. Il lui a dit, tu es sûr qu'il n'avait pas raison ? Il lui a dit, je te promets qu'il n'avait pas raison. Comment ? Il n'a aucune preuve. Comme ça, il l'a fait. Alors, Arizal lui a dit, tu sais le Dayan, c'est qui ? C'est toi. C'est toi le Dayan. Le Dayan, il y a 250 ans, c'est toi. Un jour, toi, il y a 250 années, tu as accusé le mari, tu l'as mal jugé. Il a dû perdre son bébé. Il a perdu sa femme. Oui. Il a perdu 50 000 roubles. Maintenant, tu sais qui était le mari ? Le mari, c'était Ephraim. C'est ton gendre. C'est lui Ephraim, le mari de la femme. Et qui était la femme ? Eh bien, la femme, c'est Léa. C'était ta fille. Alors, un jour, Léa, dans la femme de cet homme, elle a fait tout pour enlever la vie au bébé qu'elle avait. Elle avait exprès, avec préméditation, avec méchanceté. Elle a tué son bébé. Oui. Maintenant, le bébé qu'elle a eu dans le ventre, Léa, il est revenu pour lui enlever la vie. Parce qu'un jour, elle lui a enlevé la vie. Donc, il est revenu pour lui enlever la vie. et les 50 000 roubles que tu lui as pris à Ephraim, c'est le mari, eh bien, tu dois lui donner maintenant. Ça, c'est Arizal. Rabbi Yosef Karo, à la vachalom, de mémoire béni, il a dit, lui qui avait un conteur, il avait un ange qui parlait avec lui. Tous les vendredis soir, Rabbi Yosef Karo rêvait des choses merveilleuses. Dans son âme, il étudiait la Kabbalah avec les tzadjikim dans le Ganaïden. Oui. Et vendredi soir, il venait lui raconter, lui chuchoter à la hachlebi davartom. Psaume 45. Mon cœur réfléchit, David, le roi David, mon cœur réfléchit des choses merveilleuses, mystérieuses devant le roi céleste dans le Ganaïden. Tous les vendredis et le maguide, le conteur ange, cet conteur ange, il a créé avec les Mishnayot, avec la lecture de la Torah orale, Rabbi Yosef Karo a créé un ange qui vient nous raconter des merveilles. Cet ange-là, il a dit à Rabbi Yosef Karo pour le questionnement de la femme de Rabbi Yosef Karo, qui est le Harizal ? Pourquoi il est tellement ? Cet ange, il lui a dit, dans le ciel, il est considéré comme quelqu'un qu'il n'y a pas eu dans l'innovation, dans ce qu'on appelle les Hidushim de Torah, les secrets qu'il dévoile, qu'il révèle que personne depuis les prophètes jusqu'à, même après Rabbi Yosef Karo, jusqu'à Rabbi Yosef Karo, il n'y avait pas commun. C'est incroyable. Nous devons allumer une veilleuse et profiter de cette lumière extraordinaire. Ça, c'est Aved Hachem. C'est serviteur de Hachem. Donc maintenant, je reprends le verset. Moi, je l'ai posté ici, tu vois, cette histoire. Je l'ai pris, je l'ai compilé et je la mets dans ce verset, dans le verset Téhilim 77. Quelle merveille de verset. Quelle merveille de verset. Quelle merveille de verset. Ça veut dire, donc c'est le verset en fait, Yutet 19. Psaume 77, verset 19. Alors, mon conseil, Masegoula d'aujourd'hui, c'est quoi ? Vous avez écouté l'histoire, vous avez entendu bien cette histoire, elle va te répéter, je la vois en train de circuler dans tous les réseaux. Je la vois, parce que c'est une histoire grandiose. C'est en même temps un éclairage pour moi, pour tous ceux et celles qui écoutent cette histoire. Je répète ce qu'il a dit au roi David. La voix de tes tonnerres dans la galaxie, dans le Galgal, et Iru Merakim Tevel. Les éclairs ont éclairé l'univers, la terre. Raksa s'est mis en colère, Mati Rahash, elle a fait un bruit, la terre. Alors, quand des fois, on se met en colère, des fois, quand on est Rahash, Rahash, vous savez, Rahash, Rahash, c'est Rahash anim, Rahash, c'est le bruit, des fois, on fait des bruits. Pourquoi on s'insurge ? Vous savez que Rahash, c'est Othiyod, Rahashah. Rahashah, c'est méchant, impie. Il faut que tu saches que quand tu t'énerves, c'est parce que tu as fait une faute. Et tu te trouves dans la colère, dans les ténèbres, dans la nuit, dans les ténèbres, parce que l'éternel a fait un contrat avec l'âme. Il lui a dit à l'âme, je vais faire une alliance avec toi. Un kécher. Il lui a mis la bague. Tu connais la bague ? Il a pris la bague, Dieu a pris une bague, si l'on peut dire ainsi. Il l'a mis dans le doigt, dans l'index de la femme, âme. Il lui a dit, voilà un lien. Fais attention que derrière nous, il y a un Yetzirara, un méchant Yetzirara. Ce sont les flatteries que l'homme y lève. Tu vas être flatté par temps et temps et temps. S'il te plaît, n'enlève jamais la bague de mariage. garde-la. Parce que si tu enlèves la bague de mariage, tu vas couper le lien. Et cette bague de mariage, elle est ronde comme le galgal, comme le guilgul. Fais attention. Tu vas rouler si tu l'enlèves de l'index pour aller trahir avec un étranger. Fais attention à toi. parce qu'un jour, les tonnerres vont éclairer, vont faire beaucoup de bruit. Et tu reviendras en guilgul, en galgal comme la bague. La roue de l'âme. Il faut lire ce psaume. 77. 77 valeurs numériques mazales. Alors, celles et ceux qui sont déjà mariés, s'ils vivent dans le bonheur, à la bonne heure, tant mieux pour eux. Mais s'il y a des tonnerres et des éclairs, s'il y a des tremblements de terre de Shalom Baït, il faut savoir que nous sommes dans une réparation. Nous sommes dans le galgal de la roue de l'homme. Alors, maintenez-vous. Respectez-vous. Il ne faut pas que la roue éroute très, très vite. Parce qu'on ne sait pas où elle va descendre. Lire ce psaume. Si on n'est pas bien, ce psaume est calme. Quand vous arriverez au psaume qui est le psaume au verset 19, vous vous rappellerez d'une histoire. Parce que 19, c'est Hava. La première fois de l'histoire. 19, Hava. ça fait 19. Rappelez-vous que l'Adam Arishon a fauté monsieur, madame a fauté, nous étions tous dans les âmes de Adam et de Hava. Les femmes dans l'âme de Hava. La faute d'Adam Arishon ne s'est jamais terminée. La faute de Hava ne s'est jamais terminée. Si vous êtes un couple, dans la roue elle est en train de tourner, elle va dans tous les sens, rappelez-vous de ça. Vous pouvez réparer encore. On lit le psaume qui est très très beau ce psaume-là. Il est magnifique, majestueux. D'accord ? Et on demande à Hachem de nous donner le shalom. D'accord ? Le shalom bayit. Le Arizal faisait énormément de shalom bayit. Arizal est arrivé à remettre des couples que par le billet du Gilgul. Comme raconte le Gaon Benichai dans Hukkenashim, le Gaon Benichai écrit un livre Les lois de la femme. C'est un livre peu connu. Il explique aux femmes comment elles doivent être douces, comment elles doivent parler avec leur mari, comment elles doivent être très sec, elles sont, elles doivent plus encore encore et être très 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 calmes. D'accord ? Parce que la femme elle est digne, elle est rigueur. D'accord ? Elle est sortie de l'os. La femme est sortie de l'os de la côte de Adam-Marie-Chône. C'est là qu'est l'os. L'os, quand une femme elle est vexée, si on casse un os, c'est très difficile de le ressouder. Et c'est là où commencent les histoires. Une vexation, un mot mal employé, mal dit, c'est fini. C'est que tu as cassé, c'est pas encore. Il y a des mots qui sont durs comme des des scies qui cassent l'os. Si on casse l'os, c'est fini. Il n'en peut pas le ressouder. Mais avec la teshuvah, avec le shalom, on peut le souder. D'accord ? À Kadosh Baruch Hu, il a créé le shalom entre les astres. Tu le sais ça ? Les astres sont mis à disputer. La lune, elle a dit, oh, qui va mettre la couronne ? Qui va mettre la couronne ? Le soleil, le soleil, le roi soleil. Le roi Lyon, il dit à la Lyon, mais de quoi tu parles ? C'est moi qui porte la couronne ? Toi, tu as la crinière sur toi ? Tu n'as pas la crinière ? C'est moi qui as la crinière. Moi, je serai en soleil. Je suis le centre. La Lyon, elle a dit, non, non, moi aussi, je veux la couronne. La lune, elle a dit, hé, moi aussi, je veux la lumière du soleil. Je veux mettre le kéter. Dieu lui a dit, tu ne peux pas. Le roi et la reine ne peuvent pas porter le même kéter, couronne. Donc, il l'a diminué à elle. C'est vrai. Mais il faut leur faire le shalom, oui. Il n'y a que le shalom, la paix. Quelle est la paix qu'il lui a donné à elle ? Les étoiles, les enfants. Et des fois, le soleil, monsieur, la lune, madame, ne veulent plus avoir de procréation. Parce que un est diminué. Il y a un qui est vexé. Et même ça, il faut le rentrer dans le galgal. Et même ça, il faut que tu dises, mais pourquoi je suis tombé avec un mari comme ça ? Je ne suis plus attiré de lui. Je ne suis plus attiré. Je fais quoi ? Sache qu'il faut continuer à faire le shalom. Parce que dès lors que l'éternel est à mis sous la choupa avec lui, tu te rappelles qu'il fait les éclairs, il fait les tonnerres, il fait les tremblements de terre, la galgal pour ramener l'homme à son juste rayonnement. les rayons de la roue, de l'âme. Alors, fais attention. Je voulais te lire un verset. dans la Genèse, il est marqué dans le chapitre 1, verset 14. Et l'éternel a dit que soient les luminaires dans le firmament céleste, pour séparer entre la nuit et le jour. Ils seront ainsi pour les rendez-vous, les jours, les années, verset 15. ils seront postés dans le firmament céleste, pour éclairer sur la terre. Comme ça, il a dit Dieu, et ce fut ainsi. C'est deux versets, deux versets, chapitre 1, verset 14 et 15. C'est vrai ? Regardez le code que je vais vous dire maintenant. Si vous prenez le mot ha-cha-maïm, ha-cha-maïm, oui, qu'est-ce que tu dis ? Ha-cha, le chine, le chine. Tu comptes 24 lettres, que 24 lettres. Je vais t'expliquer pourquoi 24. 24 lettres, tu vas tomber à laïla, le deuxième laïla, la nuit, la med, ça fait la med. Tu comptes une 24 lettres, tu vas trouver v'écha-nim, les années. Vam. Tu comptes une encore 24 lettres dans le verset 15. Ha-cha-maïm, ça retombe encore sur la lettre même. La première qui commence encha-maïm, c'est chama-maïm, chine, la première. 24 lettres, la med. Après 24 lettres, vav. Après 24 lettres, ça retombe encore dans ha-cha-maïm, la lettre même. Quel est le mot qui est sorti ? Shalom. Shalom. Chine, la med, vav, même, shalom, avec un saut de 24 lettres. Waouh ! C'est quoi 24 ? Pourquoi le chine 24, il sort le shalom ? Pourquoi ? Parce que les 24 ornements que l'Éternel a fait à Mme Hava, avant de la présenter à Adam-Marie Chouin, il lui dit à Mme Hava, fais très attention à toi. Tu n'es que la lune. Tu as la force de la lune, mais tu vas recevoir la lumière du soleil. Ne te plains pas. Accepte ton mari pour le shalom. Même si des fois, il ne t'offre pas les 24 ornements. Mais c'est une très mauvaise chose parce que l'homme, il doit offrir des ornements, comme c'est marqué ici. Le chine 24 pour arriver au shalom. Lorsque Dieu a amené Hava, il l'a orné de 24 ornements, 24 bijoux, 24 vêtements. Tu sais, qu'est-ce qu'il faisait le Arizal à Abraham Baruch ? Il faisait comme toi. Il prenait la carte bleue. La carte bleue, c'est shalom bayit. Hein ? Je suis une bête. Shalom bayit, il dit à sa femme, voilà la carte bleue, il y a de l'argent là-bas, dépends ce que tu veux. Arizal, le kabod de Simha, voilà la carte bleue. Écoute, il n'économiserait du tout. Tu as besoin de 24 vêtements, tu as besoin peut-être 22 vêtements, vous voyez, avec deux bijoux, voilà 24 ornements. Vas-y, fais. Comme le Arizal d'ailleurs, pour lui, le Arizal, quand il achetait le etrog, quand il faisait la souka, il venait chez le commerçant, il lui donne la bourse d'argent, il dit tiens, donne-moi le meilleur etrog que tu as. Le meilleur etrog, le meilleur tefilin, donne-moi le meilleur tefilin pour mon fils, pour la bar mitzvah, le meilleur. Et le commerçant, il ne parle pas avec le Arizal, nous, qu'est-ce qu'on fait nous ? Il n'y a pas un petit étrog bien comme il faut à un bon prix. Et avant de mettre la main dans la poche pour sortir l'argent, elle tremble. Parce qu'on ne sait pas combien il va se demander. Le Arizal, il a dit, il faut payer le prix pour la mitzvah avec Simcha. Il a donné la bourse, il lui dit, tiens, prends du port, fais ce que tu veux, donne-moi le étrog ici. Ben la même chose, il disait, prends la carte bleue, tu la donnes à ta femme, tu dis, va dépenser. Fais ! Simcha ! Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il y a cette imouna ? Pourquoi nous, nous sommes froids dans les mitzvot ? Nous, nous avons des inquiétudes, nous avons des doutes. Est-ce que c'est vrai ? C'est pas vrai ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'on n'a rien compris qui nous sommes, qui est Hachem. Nous n'avons rien, rien compris. Qui est le créateur du monde ? On ne sait pas. Qui est mon... Qu'est-ce que je dois être ? Son serviteur. Son serviteur. Le créateur. On ne sait pas. On ne connaît pas la large, profonde, sagesse de Hachem. On ne la connaît pas. Si juste on la connaissait, on aurait pressaillé de joie, pleuré de joie, on aurait dansé toute la journée. C'est ce qu'il faisait le Harizal. Rabbi Haïm Vital a dit que mon maître, sa spécificité, c'est un lion qui danse. C'est dense quand même. Il a mérité la présidence de tous les rabbins de son époque. Shalom. Tu as vu ce qui est apparu là ? Le mot Shalom. Les luminaires, le soleil pour éclairer la terre. Séparé entre le jour et la nuit, entre les disputes et les bonheurs. Shalom. 24 sceaux de lettres. Shalom. Ça commence avec le chine de Shamaïm spirituel. Et ça termine le même avec Shamaïm. D'accord ? Le même de Shamaïm. Vous voyez ? Waouh ! Shamaïm, Shamaïm. Quand il t'arrive quelque chose sur la terre, tu dis il y a Shamaïm. Il y a le ciel. Et voilà que le mot Shamaïm, c'est la valeur numérique nez Shama. Parce que ta nez Shama, tu ne la connais pas. Oui, oui. Tu connais ton corps qui n'est qu'un décor. Quand tu te regardes dans un miroir toute la journée, tu connais ton corps. Comment il est ? Il est beau ? Il est laide ? Oui, je sais pas moi. Mais ton âme, tu ne la connais pas. C'est possible. C'est un laide qui brille. Tu ne le sais pas, toi. D'accord ? Donc, fais attention que tout vient du ciel. Akolme et Shamaïm. Akolbideh Shamaïm. C'est vrai ou pas ? Akolbideh Shamaïm. Le mot Shalom, il sort entre le mot Shamaïm. Quelle merveille ! Quelle merveille ! Quelle merveille ! Shalom ! Tu veux avoir le shalom ? La paix ? Shamaïm. Tu as du tonnerre, tu as des colères ! Shamaïm. Tou Shamaïm. Shalom. Je termine. Je vais juste terminer. Maintenant, votre petit serviteur, il va corréler quelque chose de très puissant. Je reviens au psaume 77. ce psaume mazal 77. Sept et sept. Sheva, Sheva. Waouh ! Je reviens au psaume 77. Nous avons expliqué les tonnerres, les éclairs, la terre, la colère, le tremblement de terre. Et tout tourne autour du mot bagalgal, c'est-à-dire la réincarnation, le équilibre. Maintenant, je reprends le psaume à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Oui. Le roi David, dans ce psaume que vous allez lire, parce que si on veut calmer la colère et le tremblement de terre du Shalom Baït, et avoir la Yeshua, et avoir le Shalom, le salut de Dieu, de Hachem, qui s'appelle Shalom, Viens, on va lire ensemble. Dans le verset 3. Biom sarati Adonai darajti yadi layla nigera velotafug me anay nahem nafshi C'est des mots puissants, 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 puissants. Je vais vous expliquer ça. David Améler, je vais le traduire comme ça on est bien dans sa traduction simple, parce que moi j'ai d'autres traductions kabbalistiques, midrachiques et allusistes, ésotériques, mais je vais l'expliquer d'abord dans le sens le plus simple pour le commun des mortels, comme on dit. Il est marqué ici dans le verset 3. Biom sarati au jour de ma détresse. Biom, il y a toujours un jour dans l'année où l'homme se trouve dans une détresse. J'ai expliqué plusieurs fois au nom du Arizal. Au nom du Arizal, il a dit il y a toujours un jour dans l'année qui est très mauvais et ce jour-là on ne le connaît pas. Où il a marqué ça Arizal qui est aujourd'hui Sahiloula. Il a marqué ça dans un verset qui dit comme ça dans l'Epsomme comme ça Heureux l'homme qui fait du bien avec le pauvre avec le malade explique le Zohar c'est quelqu'un il est malade tu vas tu le réhordes tu le reconfortes tu lui dis que la chékhina elle est à côté elle est sur son lit que l'Hachem il est avec toi il ne t'a jamais quitté oui Biom Ra'a alors toi quand tu te trouveras Biom dans le jour du malheur Arizal il dit Biom Ra'a il y a un jour qui s'appellera mauvais Dieu il te sauvera c'est vrai c'est David Améler qui nous a appris ce Sode voilà un Sode que personne ne connaissait et le Arizal a dévoilé ce secret énorme qu'il faut savoir qu'il y a un jour dans l'année qui est mauvais et on peut s'en tirer d'affaires et là Menachem Berros il dit là aussi dans le psaume 77 qui parle du Mazal il y a toujours un jour qui fait exploser le Shalom Ba'it qui s'appelle Yom Tzara le jour de la détresse Tzara c'est quoi le mot de Tzara ? Tzara c'est serré Tzara c'est on est trop serré très condensé on n'est pas au large le roi David dit Yom Tzara dit le jour de ma détresse je recherche le Seigneur quelle beauté et oui le roi David il dit je recherche le Seigneur le jour de ma détresse ça veut dire que si tu le cherches tout le temps au présent et au futur tu n'auras pas de détresse c'est vrai quelle merveille de ce psaume au jour de ma détresse je recherche le Seigneur autrement dit pour ma part que si quelqu'un il recherche Dieu Dieu va voiler le jour mauvais que tout homme a et doit avoir par l'exercice des planètes parce qu'il y a une planète qui s'appelle Ra il y a une planète une étoile qui s'appelle mauvaise malheur c'est vrai ou pas ? où on a vu ça ? paro paro le pharaon il a dit au peuple israël quoi vous allez sortir ? vous allez faire quoi ? on va faire des sacrifices au bon Dieu il lui a dit mais il y a il y a il y a il y a un malheur qui vous regarde il ne s'agit qu'un malheur qui vous regarde il y a une étoile qui s'appelle Ra il y a une étoile qui s'appelle mauvaise il y a un jour où vous allez avoir des problèmes il l'a vu bien où il n'a pas vu ? qu'est-ce qu'il a vu ? le vaudor le pharaon a vu c'est un grand astrologue il a vu ce jour du vaudor le jour le jour du vaudor qui a entraîné le 17 amus les cas sur des tables de la loi il n'y a plus de chalombaïd le peuple israël il a cassé l'anneau il a enlevé l'anneau du mariage de Matantora il a enlevé l'anneau et il est parti avec le vaudor alors le pharaon a vu qu'il y avait une étoile qui s'appellera et ce jour-là c'était le vaudor j'ai dit une fois pourquoi le pharaon c'est lui dans la Torah le seul personnage qui a pu voir par une vision astrologique astronomique qu'il y avait une étoile qui s'appelle Ra j'ai demandé à des sages ils ne m'ont pas répondu mais maintenant le jour du Harizal le Harizal me dévoile quelque chose comment ça s'écrit parao comment on écrit parao pae on va écrire parao oui je vais écrire le pharaon parao ok voilà parao c'est le seul il n'y a pas un autre voilà parao vous regardez avec moi pe rech aine pe c'est la bouche quelles sont les lettres qui restent après le phê qui est la bouche rech aine ra ra parao pe ra il s'est prophétisé il prophétise qu'il y a une étoile qui s'appellera parce que il est l'étoile mauvaise lui il a sorti les lettres qui forment son âme mauvaise il a déposé un mauvais sort sur le peuple israël comme ça sont les grands sorciers astrologues et c'est arrivé ce moment là c'est vrai et le roi David il nous dit béom sarati le jour de ma détresse adonai d'arach dit j'ai demandé chercher Dieu et après il dit comme ça de nuit ma main se tend vers lui sans relâche la nuit le roi David il tendait sa main vers Dieu et il faisait les psaumes toute la nuit et chantait à Dieu toute la nuit la nuit c'est un moment où on doit chanter à Dieu comme dit le Talmud la nuit n'était créée pas pour s'ennuyer elle est créée pour louer Dieu en araméen la nuit n'est créée que pour l'étude de la Torah c'est pour chuchoter des louanges à Dieu avant minuit après minuit il y a beaucoup qui permettent il y a beaucoup qui permettent après minuit parce qu'après minuit il y a un moment de volonté c'est à dire cette volonté explique le Zohar à Kadosh dans Barachat Bayara il explique que l'éternel à cette heure de Ratzon de minuit il y a une volonté de bonheur extraordinaire qu'est-ce qu'il y a ? Dieu se fait accompagner par tous les anges et les âmes des tzaddikim dans le Ganaïden ils font un tioul la promenade des jardins d'Éden et quelle est leur ambition qu'est-ce qu'ils cherchent Dieu à minuit pour aller avec tous les tzaddikim ils cherchent ceux qui étudient la nuit ici bas sur terre comme il est marqué où ? où c'est marqué ça ? non ça c'est dans l'Epsomme c'est marqué dans le cantique des cantiques le chant de l'amour c'est marqué J'explique C'est quoi Havérim ? Havérim ce sont les Havér tamida hacham ce sont les sages les âmes des tzaddikim Havér Hibur Hibur c'est lié. Les tzadikim dans le Gan Eden, ils ne se disputent pas. Ils sont tous liés. Ce qu'ici, on a pensé que tel rabbi avec tel rave, ils sont en dispute. C'est en apparence ici, dans le monde du mensonge. Mais pas dans le monde de la vérité. Leur âme était Haver. Haver, c'est Hibour, Haboura. Groupe. Une seule identité. Une seule âme. Et Dieu, il leur dit, Haverim. Venez avec moi. C'est les copains de Dieu. Pas beau ça ? Ceux qui étaient copains avec Dieu dans ce monde. Parce qu'ils cherchaient Dieu le jour de leur détresse. Alors ils sont avec lui le jour du bonheur. Dieu leur dit, venez on va se promener. Pour faire quoi ? Haverimakshivim les colères. Makshivim, c'est entendre ta voix. La voix de qui ? Celui qui étudie en bas la nuit. Tous les grands tzadikim, tous les vrais raves. La nuit, ils dorment un peu. Après, ils se lèvent. Comme des lions. Et ils étudient la Torah. Ils se planchent dans la Torah. Ils mangent la Torah. Ils étudient. Ils sont éclairés par la Torah. Ils sont belles. La Torah, elle est magnifique. Extraordinaire. C'est une grande lumière. Très grande, grande simcha la Torah. Le mot simcha, c'est l'anagramme du mot Hamisha. Vous voyez ? Simcha. La joie. Chin, mem, het, he. Simcha, c'est l'anagramme. C'est l'être de Hamisha. Hamisha humshet Torah. Celui qui étudie bien les cinq livres Hamisha, cinq livres de Torah, il a la simcha. Harizal, avec la simcha. Parce qu'il étudie bien profondément les livres de la Torah. Alors bon, je finis ce psaume parce que, ok ? Alors il dit donc, ma main, qu'est-ce qu'il a dit là ? De nuit, ma main se tend vers lui, sans relâche. Après il dit, Eskira Elohim. Alors, il y a eu la tafougue. Mon âme refuse toute consolation. Il refuse la consolation. Pourquoi ? Je pense à Dieu et je gémi, je réfléchis et mon esprit se voile de détresse. C'est là. Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis troublé au point de ne pouvoir parler. Je médite sur les jours d'un passé lointain, sur les années envolées depuis une éternité. La nuit, je me remémore mes quantiques. Il est-il des quantiques, non ? D'accord ? Je médite en mon corps et mon esprit se plonge dans les réflexions. Quelle beauté ! Maintenant, écoutez ça. Qu'est-ce qu'il a, David Améler ? David Améler, il a un grand problème avant d'arriver au verset 19. David Améler, il souffre toute la journée. Il se pose des questions. Il dit, J'ai beaucoup de souffrance. Mais pourquoi ? Dieu. J'essaie de comprendre. Eh bien, Dieu, il le console. Il dit, Je ne veux pas me consoler. Mon âme ne se console pas. Je veux comprendre ! Et puis, à toutes ces questions, ces questionnements, ces tonnerres, ces éclairs, ces tremblements de terre ! Il essaie de réfléchir dans la Torah et il chante à Dieu. Et Dieu, dans le psaume 19, il lui révèle la chance. Quoi ? Tu es un vrai guide-goule. Alors, il est clair. Tout ce que tu as, n'est pas peur. Je suis avec toi. C'est vrai ? Maintenant, tout ce psaume, quand vous le lirez, d'accord, vous allez trouver un homme extraordinaire. Chine. Alors, j'ai cité le verset le jour de ma détresse, l'éternel Seigneur, j'ai cherché. Il a dit « Mes mains sont toujours devant toi. » « Mon âme refuse de se consoler. » Vous prenez le mot « nafshi », le « shin », d'accord ? Vous comptez 56 lettres, un seau de 56 lettres, et vous trouverez le mot « shalom ». C'est magnifique. Voilà le mot « shalom ». Qui est-ce qui peut te régler les problèmes ? C'est le mot « shalom ». Ça veut dire que même quand tu as les tonnerres, quand tu as le « shalom » qui se déglingue, comme on dit, qui s'écrase, reste dans le « shalom ». Supporte. Supporte. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Qu'est-ce qu'il a dit David David là ? Béhom Sarati. Le jour, il y a toujours un jour qui explose, qui est mauvais. Mais cherche Dieu. Pourquoi j'ai fait un seau de 56 lettres ? J'espère que vous me suivez, vous, les internautes, les visionnaires. J'espère que vous me suivez. Pourquoi j'ai choisi pour trouver le mot « shalom » dans ce psaume ? Pour régler le masal. Pour régler le guilgul. Hein ? Pourquoi ? Parce que 56, c'est la valeur numérique « yom » jour. Waouh ! Il y a un jour « yom » dans la valeur numérique 56, c'est un jour où tu vas être dans la détresse. Et pour te renforcer, t'es blindé, te boosté, rester fort et immunisé, sache que Dieu, il s'appelle « shalom ». Un jour par an ? Un jour par an. Un jour par an. Et voilà, c'est tous les jours qu'on ne peut plus vivre. Hein ? Khalat ? Dans un jour par an. « yom » « tzarrati » Il arrive ce jour de tzarrat. Ce jour où il faut prier, il faut chercher Dieu. Il ne faut jamais accepter de se consoler sans trouver la réponse à ce jour. « yom » 56. C'est magnifique. Et donc, c'est ça qui est qui est extraordinaire. Oui ? Maintenant, à qui adresser ce jour-là ? Je cherche Dieu. Il a dit David à mes l'air, non ? Il dit Adonai, je te cherche. Ça veut dire sécurise-moi. Oui ? Alors, d'où viennent tous ces tremblements de terre, ces tonnerres ? D'où viennent ces colères ? D'où viennent ces colères ? C'est du verset 1, chapitre 1, verset 23. Tu te rappelles ? Non, verset... Oui, c'est ça. « Rabotai » Il vient tout de Dieu. « Tout Hachem » « Ladonai ha-meloukha » « K'il ladonai ha-meloukha » « Moshel bagouim » C'est à Dieu, appartient au Seigneur « Yud ke-vavke » Appartient tout. Il connaît le dessin, il connaît le programme, les projets. Tout lui appartient. Je te cherche. Mes mains sont devant toi. C'est toi qui les guides. C'est toi qui fais tout. Et voilà que j'ai dit que 56, c'est quoi ? « Yom » Mais tout appartient à l'adonai. C'est quoi l'adonai ? C'est le nom de Dieu. L'adonai, valeur numérique, 56. Ce jour appartient à Dieu. Cherche-le. 26. « Si ut ke-vavke » Ça fait 26. Tu ajoutes l'amède. 30. 30 et 26. 56. Certes ? Ok ? Ce jour, il appartient à Dieu. Confie-toi à lui. Prie. Là, c'est un psaume 77 pour le Mazal, pour le Shalom Bayit. Sache que tout est bagalgal. Ne rappelez-vous du verset 19 dans ce psaume. Et que tout le Mazal, vous pouvez le régler grâce à ce verset comme je l'expliquais. et n'oubliez pas l'histoire du Rizal que je vous ai racontée. Elle est très très belle. Donc, je formule une ségoula pour recevoir son bon Mazal ou pour fortifier son Mazal déjà construit mais quelquefois terni. Lisez le psaume 77 avec toutes les explications que j'ai données maintenant. Eh bien, à cet Hachem, on se confie à Dieu car à Dieu appartient tout. Mais Hachem yish al-ish. Le roi Salomon dans les proverbes, il a dit c'est de Dieu que vient la femme. Elle ne vient pas comme ça. C'est lui qui lui promène, qui lui... c'est lui qui la promène pour l'amener chez lui. Donc, tout est à lui. Fais confiance en lui. Bon, quand je vois ce cours, je cours à une vitesse vertigineuse, sans vertige. Que je sais que le prestige, c'est Dieu. C'est Dieu, je ne le connais pas. Dieu, je ne l'ai jamais vu. Mais je le surveille. quand moi je surveille, lui, il veille sur moi, sûr. Donc, à nous de prendre ce cours-là, de le réécouter. C'est un cours qui n'est pas facile, mais je l'ai démystifié. Ce jour du Harizal, ce jour grand, ceux et celles qui se trouvent chez elles, chez elles à la maison, tout de suite, prenez un bol qui est un symbole. et mettez de l'huile d'olive pure, vierge, concassée, bien comme il faut, chez Menzaïdzar, car sa Torah du Harizal était de l'huile pure. Et mettez un peu d'eau, d'abord, après mettez de l'huile, allumez des veilleuses pour vous, pour votre mari, pour vos enfants, et vous dites « Mésrout » par le mérite du « Haria Kadosh » comme ça, « Haria Kadosh » et tout le monde le connaît dans les cieux. « Haish mar'ish » ou « margiz mam'lachot » c'est l'homme qui fait trembler les royaumes. Dans le ciel, tout le monde tremble de Harizal. Le roi Lyon est rentré, il a déchiré les cieux, il est rentré, tout le monde lui fait le tapis rouge. Aujourd'hui, c'est un jour très très précieux. Alors, ben, Zatachem, je vous parle comme ça et j'ai en même temps les frissons parce que dans quelques heures c'est mon anniversaire. En hébreu, je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est comme ça, c'est le 6 avril, le soleil du Harizal. Il a quitté et il y a un petit lumine, un petit étoile qui arrive. Et c'est ça pourquoi j'aime le Harizal. Vous savez, j'ai écrit un livre dernièrement en hébreu, je suis en train de le corriger, il fait 1200 pages en hébreu. Il parle de quoi ? Il parle de Rabbi Shimon Baruchay, Rabbi Akiva et Rabbi Noa Kadosh. C'est-à-dire les trois personnages bibliques, enfin, Rabbi Akiva, son élève Rabbi Shimon Baruchay, ce sont la mystique juive, Rabbi Akiva avec Rabbi Shimon Baruchay et Rabbi Noa Kadosh, le codificateur de la Torah orale. J'ai trouvé des allusions grandioses dans la Torah. Leur vie, chaque anecdote qu'ils ont dit, chaque parole qu'ils ont dit, je l'enracine dans la Torah avec des sauts de lettres, avec des mots, avec des... C'est magnifique. Des révélations pures. Merci Hachem. Simha ! Quand il y a la joie, la Torah, la joie, le émette, le bête amigdash se construit dans la chaîne. Donc, ce bête amigdash de toutes les maisons juives et toutes les maisons en particulier, toutes les personnes qui nous écoutent. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le... sur la... Comment on appelle ça ? La feuille de figue et la feuille de... d'Olivier. Que la feuille ! Par une expérience comme ça, bête, quoi ! Et donc, j'ai pris de ça une recette médicinale curative pour moi, pour me soulager, pour... Vous savez, tous les problèmes du corps, c'est la circulation. La circulation du sang, des fois, il y a des... Il se bouche, hein ? Les artères bouchées, etc. Donc, ça amène à des compressions artérielles, etc. Et j'ai dit à Hachem, sûrement que dans l'Olivier, dans le figuier, il y a quelque chose. Comme tu as marqué dans ta Torah. Oui ? R.S. Hita, Sora, Géfin, Téna, Rimonde, Téna, 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 puis j'ai fait ce cours-là. Et à ma surprise, à ma surprise, beaucoup, la communauté musulmane, qui a beaucoup qui m'écoutent, ils ont fait de cette vidéo presque 218 000 vues. Tu l'as vu ? 218 000 vues, avec 3 900 commentaires. Je ne sais pas où. Il m'a dit, monsieur, monsieur le rabbin, vous n'avez pas inventé quelque chose, ce n'est pas votre expérience. Je lui ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, parce que c'est marqué dans la Soura, dans le Coran, c'est marqué dans la Soura de 95, c'est marqué Wattini, Wazitouni, c'est-à-dire en arabe, je parle arabe aussi, je suis du Maroc, Maroc-Espagnol, Wattini, Tini, c'est Téna, 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 c'est la figue, Tini, comme la Torah, la Torah, elle a dit Téna. Et c'est bizarre que le langage des Arabes, dans le Coran, dans cette phrase, Tini, Tini, ça vient de Téna, eux, ils disent Tini, nous, on dit Téna. Maintenant, qui a pris de qui ? Le mot Téna, il est écrit dans la Torah, il y a 3334 ans, il est marqué Téna. Donc, la racine de Tini, elle vient de Téna, c'est sûr et certain. Après, on ne sait pas d'où ils ont reçu cette... Mais c'est sûr et certain que le premier qui a parlé de Téna, c'est sûr et certain, c'est nous, c'est la Torah. Enfin, nous, quand je dis la Torah, il est donné à tout le monde. Le Père d'Israël a reçu la Torah, la racine, a accepté, a voulu la recevoir, malgré les contraintes difficiles et les lois incalculables qui nous fatiguent des fois. Mais on est heureux, on est content. On ne se suffit pas de faire une prière, de faire des sacrifices, des consécrations. Non, c'est plus que ça. C'est une âme universelle de sacrifice. Alors, ils m'ont écrit, il y a eu, je ne sais pas combien de commentaires, au moins mille et quelques commentaires il y a dedans. Donc, la première, il m'a dit, mais monsieur, c'est écrit dans le Torah, vous avez réinventé. je lui ai dit, moi j'ai réinventé. D'abord, le Coran, je ne suis pas au Coran. Je suis branché avec la Torah. Je ne savais même pas qu'il a marqué ça. Et puis, j'ai parlé avec un des amis à moi, très instruit, et très modéré, pas des gens excessifs, agressifs. Moi, je n'aime pas quand on est agressif. Moi, celui qui est dans ma chaîne, je suis presque, je pense, un des seuls rabbins qui a ouvert les commentaires, qui a désactivé les commentaires, pour, qui a activé, pas désactivé, activé les commentaires où tout le monde peut placer son mot. Si, les critiques, je n'en ai pas peur. Je suis lion. Je n'ai pas peur des critiques. Les critiques, pour moi, ne sont pas intiques, elles sont constructives. Mais, il faut parler toujours avec la gentillesse, avec la paix. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux. Regardez dans la Torah, Torah orale, Bet-Shamay, Bet-Yidel, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Oudah, Rabbi Ossi, ils discutent, ils parlent, ils disent, mais personne n'agresse l'autre verbalement. C'est avec la paix, avec le shalom. Si tu as une idée géniale, propose-la. Même si elle est géniale pour toi, elle n'est pas géniale pour moi. Tu ne dois pas te vexer. Tu ne dois pas te... Tu n'écoutes pas, tu n'as pas fait. Alors, je leur ai dit que moi, je ne connais pas le courant. Je l'ai dit parce que dans certains Mishnayot, dans la Torah orale, au sujet des ouvriers, c'est dans le traité Brachot, Rabbeinu Akkadosh, il y a 2000 ans, donc il est écrit avant le Coran. Vous voyez ? Car le Coran, ça fait 14 siècles, c'est ça ? Donc ici, je remonte à 2000 années. Oui. Qu'est-ce qui est marqué là-bas ? C'est marqué que les ouvriers, il y a des ouvriers qui travaillent chez un patron, oui, qui n'ont pas le droit de voler le temps du patron. Il y a des ouvriers qui sont dans l'arbre. Et maintenant, il arrive le moment de la prière, de l'hamidah. Tiens, parlons de prière. Toutes les communautés adressent à Dieu des prières, non ? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette Torah, cet enseignement, cette leçon ? Elle nous dit quelque chose de magnifique. Elle nous dit comme ça. Des ouvriers qui sont en train de travailler dans les arbres, ils doivent descendre de là-haut. Ils ne peuvent pas rester dans l'arbre, en haut. Parce que quand ils vont faire la prière, l'audience avec Dieu, c'est une concentration. Ils sont avec l'éternel, ils sont en train de lui demander des choses, ils sont en train de le glorifier. Si c'est un arbre, par exemple, je ne sais pas moi, un arbre, comme le grenadier, on va dire, oui, on va dire le grenadier, ok, ils peuvent tomber. Alors, ils descendent. Comment on appelle ça ? Le propriétaire, le boss, il ne peut pas leur dire si vous descendez, après vous allez perdre du temps. Non, 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 non. C'est le moment de la prière, on prie à Dieu. Donc, même le propriétaire, il doit être d'accord. Parce que Dieu a dit à tel moment, il faut faire la prière. excepté, c'est ça qui est magnifique, il y a 2000 ans, et moi je l'ai appris là-bas, excepté, deux ans, deux, pas cinquante, deux, lesquels ? L'olivier et le figuier. Excepté l'olivier et le figuier, où les ouvriers doivent rester en haut, prier en haut, et terminer, et travailler. Et pourquoi l'olivier et le figuier s'est permis ? Parce qu'ils ont des branches larges, ils ont un feuillage, ils ont beaucoup de branches, et l'homme peut s'appuyer dessus, il ne va pas tomber. Waouh ! Vous avez vu que l'arbre de l'olivier et le figuier sont bénis, où même la prière peut se passer en eux. donc c'est des âmes sacrées et qui sécurisent l'homme. Donc, c'est une loi magnifique. Voilà, il y a 2000 ans, cette Mishnah, elle a été écrite, cette leçon a été écrite, oui, et elle a parlé de l'olivier et du figuier et la prière. Wa tini wa zi touni. C'est pas beau ça ? J'ai répondu ça à un monsieur qui était très aimable, très gentil, d'ailleurs je l'ai félicité, il m'a posé des questions, mais quand je lui ai montré cela, il m'a dit, tiens, il m'a dit, la réponse qu'il m'a dit, que la religion juive ou la religion chrétienne ou la religion arabe, c'est toujours la même, c'est toujours une branche, c'est Dieu. J'ai dit, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème, c'est Dieu. Bien sûr, et alors c'est qui alors ? Notre créateur, Sachem. Mais voilà, donc il y a une personne à qui vraiment j'ai répondu avec un petit peu de, pas méchamment, mais je l'ai traité d'un ignorant qui ne connaît pas la vraie sagesse. Un ignorant, c'est bon, tout le monde est ignorant, nous aussi on est ignorant dans beaucoup de choses, mais je l'ai traité d'ignorant sans qu'il est privé de sagesse, de la vraie sagesse. Parce qu'il a dit des mots très pas beaux, que j'ai masqués, moi dans l'internaute, quelqu'un qui parle bien, même s'il me critique, j'accepte, je le bénis. Mais s'il parle mal et agressif, je le bannis. Pas pareil. Alors donc, il y a à peu près, je crois qu'il y a 1000 commentaires et peut-être 4500 j'aime. 218 000 vues. Combien de jours ? Combien de jours ? 15 jours. Mais ce n'est pas grâce à moi. C'est, bon, les musulmans, qui m'écoutent d'ailleurs, ils ont dit, voilà, noble à notre Coran, de noblesse, tant bien. Je ne critique pas. Si eux, ils y voient comme ça, mais il y a un qui a marqué quelque chose de magnifique. Grâce à vos explications, pas un, il y a des dizaines comme ça, grâce à vos explications, parce que le cours, il ne tient pas que sur la recette, il tient sur toute une synthèse avec une beauté d'explications. Il m'a dit, grâce à vos explications, nous avons compris ce qui a marqué dans la Sourate 95. Je lui ai dit, Inch'Allah, écoutez les autres cours comme ça, vous comprenez beaucoup de choses. Et pourquoi pas ? Moi aussi, il y a un savant. Moi, je cite beaucoup les savants musulmans. Pas maintenant, parce que je ne les connais pas. Je cite ce que le Maïmounid a, a amené dans les textes. Maïmounid a amené, par exemple, Abin Sina. Vous connaissez Abin Sina ? Abin Sina, c'est un savant, un docteur, un docteur musulman, mais ce n'est pas musulman, musulman perse. Attention, il ne faut pas confondre. Il était perse, mais, côté musulman, et il avait toute sa, comment on appelle ça, culture d'Aristote. lui, il a suivi Aristote, tous les savants d'Athènes, il y a 2000 ans. Il a écrit, il a écrit un livre qui s'appelle Kanuna Gadol, à Kanuna Gadol, traduit en hébreu par un rabbin de Safed, très, très puissant. Il a amené là-bas des recettes médicinales en arabe. Moi, je ne comprends rien, mais j'ai dû chercher, chercher, pour connaître la science, pourquoi Maïmounid, il est tellement attaché à ce Abin Sina. Abin Sina a trouvé son concurrent qui est vraiment arabe, musulman, il s'appelle Abour Shid. Abour Shid, Rshoud, Rshid, comme ça, qui est. Alors, il faut savoir que Abin Sina, il est né 60 ans avant notre commentaire Rachid. Avant Rachid. 60 ans. Donc, c'était un docteur très, très, très cultivé, très instruit. Très, très instruit. Et moi, j'apprends beaucoup de ses livres en hébreu. D'accord ? Il a parlé de l'origan, là-bas, il a parlé beaucoup de l'origan, etc. Mais il n'a pas parlé de la recette Watini o'azetuna. Il n'a pas parlé de ça, de mélanger les feuilles. C'est vrai que, d'abord, la figue et l'onivier, ce sont des arbres sacrés, bénis par Dieu. On le voit dans la terre d'Israël, les sept fruits d'Israël, parmi eux. Il y a ça. Atoubishvat. Qu'est-ce qu'on mange ? On mange Watini o'azetuna. On mange ça. Et Atoubishvat, c'est quand Atoubishvat ? Quand est-ce qu'on fait cette fête des fruits ou on mange des fruits ? C'est maintenant ? C'est hier ? C'est avant-hier ? Il y a deux siècles ? Il y a trois siècles ? Il y a 2500 années, autant de rabbin shim on ben gamli el, autant de hil el. Et on mange la figue, le feu, on fait des bénédictions, etc. On a sur notre table, il y a les tables de la loi et la loi, les tables. Grâce à Dieu. Mais ce n'est pas pour ça qu'on s'en orgueille. Dieu préserve. Ce n'est pas le but du tout. Mais juste, c'est une réponse à plusieurs critiques un peu agressives que vous n'avez rien inventé, monsieur, vous croyez que vous êtes... Je dis, moi, je n'invente rien du tout. Moi, je suis un simple étudiant. Je ramène des informations déjà écrites par des coutumes ancestrales. Je vous les amène avec des textes, la Torah, c'est tout. Après le courant, je n'étais pas au courant. Et c'est vrai, je ne suis pas au courant. Je n'ai jamais lu de ma vie le courant. Alors, quelqu'un m'a demandé pourquoi vous ne lisez pas ? Je lui ai dit, vous savez, j'ai tellement de choses à lire. Il y a tellement de choses dans la Torah écrite, Torah orale avec les midrashines qu'il y a 3000 ans. Voilà, c'est tout. Après, c'est une autre discussion. Une personne m'a dit pourquoi vous ne faites pas un cours sur la religion chrétienne et arabe et musulmane et comment on appelle ça et juive. Je lui ai dit, voilà, écoutez, il y a des idées tellement établies, tellement imprimées dans chaque communauté, je froisserai la modestie de chacun si je rentre dedans. Et je ne veux pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, celui qui me connaît, je suis un homme simple. Vraiment un homme simple. Un homme qui aime étudier. J'aime étudier. Je parle peut-être, je raconte des choses, etc. Mais c'est Dieu qui fait les choses, pas nous. Mais voilà. Mais je ne veux pas rentrer pour vexer personne parce que si je prends le texte de chaque chose, moi, je suis obligé de comprendre. Moi, je ne veux pas dire à cette dogmatique que je vais l'accepter. Non. Même la Torah entière, elle est écrite et lorsque les rabbins, la Torah de la Mishnah, la Torah orale, il y a une Mishnah, il y a 50 rabbins qui viennent après et qui commencent à discuter pourquoi elle a dit ça. L'autre dit, non, mais ce n'est pas comme ça. Il y a des discussions qui sont très féroces mais dans la paix pour arriver à la lumière. Moi, j'aime déchiqueter, décortiquer chaque chose. Si je prends chaque texte des versets comme ça, je suis obligé de comprendre. Sinon, je ne peux pas avancer. on ne peut pas me dire à moi qui écoute la Torah de Hachem, de Moshé Rabbeinu, on peut dire non, mais c'est dogmatique, c'est Allah qui a dit. À moi, on ne me dit pas ça. On ne peut pas, ce n'est pas possible parce que même dans notre Mishnah, ce n'est pas Allah, oui, il a dit, toi Hachem, il a dit, mais j'aime comprendre. J'aime comprendre ça, j'aime comprendre chaque chose, chaque chose, chaque chose. Il n'y a que Na'asé Vénishma, il n'y a que le peuple d'Israël quand il est arrivé au Monsi Nahidi, nous ferons et nous occuperons et c'est la Torah écrite dans la Torah en Réal, c'est ça, c'est tout. On essaie de comprendre jusqu'à une conclusion. D'ailleurs, le Shohan Haru, Rabbi Yosef Karo, qu'est-ce qu'il a écrit dans sa préface avant d'écrire le code qu'on appelle la table dressée, le code de la Torah, les halakhotes, les lois, les décisions à la RIC. Pourquoi il a écrit ça ? Il a écrit dans son commentaire Bet Yosef, c'est un recueil qu'il a, dans sa préface, il a dit « Étant donné que j'ai vu les rabbins entre l'un et l'autre, les communautés, chacun il a sa tradition et l'autre il a dit là, il a dit ça, j'ai essayé de synthétiser une conclusion claire pour tout le monde afin que la génération ne puisse pas entrer dans les doutes, dans l'incertitude de ça et de ça et de ça. Et il a donc tracé une règle générale en disant « J'ai choisi trois personnages très très grands de la Halakhah, le RIF, le RIF, c'est Rabbi Ishak El Fassi de Fèze du Maroc qui est un très très grand savant juif, qui est un grand décisionnaire halakhique de RIF. J'ai choisi Maïmonide à Rambam et j'ai choisi le Roche. Le Roche c'était un rabbin d'Allemagne Ashkenaz, deux séfarades et un Ashkenaz qui est Roche Rabbi Asher Benihiel qui est né en Allemagne et qui était rabbin en Espagne. Il a écrit ses responsables fabuleuses, très grands, il a synthétisé lui aussi, il a dit voilà, je vais mettre les deux. Si les trois sont d'accord, tout le monde sera d'accord. si deux sont contre un, je ferai deux contre un, comme la loi de la majorité. Il faut suivre la majorité. Voilà comment le Bet-Joseph a instauré son chrallal. Pourquoi ? Parce que justement il y avait beaucoup de discussions pour éclaircir comment la génération et chaque génération doit marcher. D'accord ? Donc vous voyez que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas tout on accepte, c'est dogmatique. Il n'y a pas de dogmatique ici. Il faut qu'on prend tout. Ok ? Il n'y a qu'une seule chose que c'est dogmatique. Une. Quoi ? Le guilgul. La réincarnation. Tu ne comprends rien. Personne ne pourra t'expliquer ça. Tu verras que du tonnerre et des éclairs. Tremblement de terre et la colère. Tu as compris ? Et quelle est la chose qui règle ça ? Shalom. La paix. Comme je l'ai révélé dans le verset de Bereshit qui parlait des luminaires. Shalom. Et comme je l'ai révélé dans le psaume 77 qui éclaire Béom Sarati Adonai l'éternel. Je te cherche dans ma détresse. Le jour de ma détresse. Alors ne restons pas avec le mot détresse ni avec le stress. Soyez toujours joyeux, contents, heureux, compte tenu qu'il a tenu compte de tout. Hachem. Ehad ? Moi je m'en ehad. Tout est à Qubro. Tu comprendras un jour. Maintenant reste stable. Reste à comprendre. Arrête. Il te dit allez va. Je ne suis plus attiré par mon mari. Je ne suis plus attiré par ma femme. Je vais aller là. Non. Calme-toi. Shalom. Yishalom. 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 Merci à ceux qui ont suivi ce cours quand même. 21 personnes, 22 personnes. C'est magnifique. Ce n'est pas prévu mais Dieu a vu de près. Baruch HaShem. Alors j'espère que vous avez profité et on va essayer un petit peu de faire ce qu'on appelle des résumés dans ce cours parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Mais j'ai dit un cours amical à Abraham. Abraham Baruch. Rachetez votre ave.